Et maintenant, on vous présente France Benoit, une artiste, mais pas n'importe laquelle. Celle-ci travaille la courge. Regardez ce qui suit. Alors, bonjour Franck. Peux-tu nous parler premièrement de ton art? Oui, ça s'appelle des gourdes. Les gourdes, c'est la même famille que les courges. Et puis, cette sorte de courge, lorsqu'elle sèche, elle vient dure comme le bois. Et puis, à ce moment-là, elle se travaille comme le bois, finalement. On peut mettre de l'huile, de l'encre, on peut mettre de l'acrylique, etc. Parfait. Puis, j'imagine que l'idée de travailler avec les gourdes est venue de quelque part. Peux-tu nous en reparler un petit peu? En fait, j'ai vu ça sur Internet en cherchant un sujet de peinture, parce que je faisais de la peinture à ce moment-là. Et puis, je suis tombée sur une courge qui avait été décorée et j'ai fait « Wow! » Ça, c'est beau! Fait qu'en faisant plus de recherches, je me suis aperçue que la gourde, c'est un métier qui est vieux comme le monde. C'est les premières vaisselles qui ont été utilisées. Et ce qui est magnifique, c'est que c'est encore utilisé aujourd'hui en Afrique, en Argentine, au Pérou. On utilise encore la gourde, soit pour être décorée, soit comme instrument de musique ou comme vaisselle, tout simplement, ou transporter de l'eau. Parfait. Puis, depuis combien de temps cette passion-là émane de ton être? Ça fait à peu près entre 4 et 5 ans, je dirais, que je travaille là-dessus, presque à temps plein, en fait. C'est ça, oui, ça fait 4-5 ans. Alors, combien ça te prend de temps exactement pour faire une sculpture? Oh là, on peut parler d'un minimum de 3-4 heures. Ça peut aller jusqu'à 50 heures facilement, si on se met à faire une finition qui a de l'allure, puis il faut sabler à plusieurs grains, etc. Oui, on peut mettre énormément de travail sur une gourde, comme on peut aussi la garder dans sa plus simple expression, être aussi belle naturelle que travailler, finalement. Parfait. Puis, j'imagine que ça prend des outils spéciaux pour travailler les gourdes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? En fait, la base, tous les outils qu'on prend pour travailler le bois peuvent servir aussi à travailler la gourde, mais il y a quelques outils qui sont spécifiques, comme pour les vider, aller dans des places où le goulot est mince, et puis aller vider là, oui, il y a des instruments plus spécifiques. Ce qui est important, par contre, quand on travaille la gourde, c'est de porter un masque quand on la vide ou quand on la nettoie, parce que l'intérieur de la gourde est champignonneux. Une fois qu'il est nettoyé, tout est beau, ce n'est pas toxique ni rien de ça, mais c'est juste que pour la nettoyer et la vider, ça prend un masque pour le faire. Puis, est-ce que vous exposez vos œuvres quelque part? Est-ce que les gens peuvent aller voir tout simplement les œuvres? Oui, il y a quelques, comme il y a ici, la galerie d'art à Oka, qui s'appelle Cultivar. Il y a aussi Moulinard à Terrebonne, où j'expose des œuvres. Ensuite, il y a le Centre de l'interprétation de la courge à Saint-Joseph, où ils vendent des gourdes aussi naturelles. Et puis, dans le musée de la courge, il y a aussi mes œuvres qui sont exposées là-bas. Et puis, au mois de décembre, je vais faire le Salon des métiers d'art à Montréal. Parfait. Puis, quelqu'un qui est intéressé pour une courbe, combien on peut s'attendre exactement? Et bien là, il y a des plus petits morceaux, comme cette broche-là. Ici, ça part à 20 $. Et puis, je pense que ma pièce la plus chère est 350. Donc, il y a comme un... J'essaie d'en faire à tous les prix, tous les grosseurs, finalement. Parfait. Puis, j'imagine que vous avez un site Internet pour vous rejoindre, si on a plus d'informations à aller chercher sur vous? Oui, mon site Internet, c'est FB, FB comme France-Benoît, FBCréation.com.